Donc la notion que je veux aborder maintenant, c'est celle de fibrer. Fibrer, c'est l'abréviation pour espace fibré. Donc c'est de ça que je voudrais parler. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'espace fibré ? Un espace fibré, comme son nom l'indique, c'est un espace où il y a des fibres. Donc les fibres, c'est comme si vous voyez un muscle par exemple. Un muscle, c'est un espèce de truc comme ça. Et donc il y a des fibres. Donc chaque truc là, c'est une fibre. Et donc un espace fibré, ça va être un espace qui a une structure un peu comme ça. Et donc pour être plus précis, ça va être un espace dans lequel on a une sorte de base, qui serait dans ce muscle-là, qui serait la section du muscle. Vous voyez, ça serait la base. Et les fibres, c'est les fibres qui sont dessus. Donc on a autant de fibres, ici on a plein de fibres. D'accord ? Donc ça c'est l'idée de base de ce que c'est qu'un fibré. Et alors, voyons de façon un petit peu plus mathématique ce que c'est. Et donc je vais commencer par donner des exemples avant de donner la définition, puisque la définition est un petit peu technique. Donc je vais commencer par montrer des exemples. Donc ça c'est un exemple vraiment très visuel, d'une base et d'une fibre. Et donc, un autre exemple qui est complètement trivial. Donc exemple. Un exemple, je peux prendre R2. Alors qu'est-ce que c'est que R2 ? R2 c'est le plan, comme ça. Disons que je mets X et Y. Alors, je peux dire que j'ai un espace fibré, parce que si je veux, je peux dessiner des fibres. Vous voyez, comme ça. Donc qu'est-ce que c'est que ces fibres ? Une fibre donnée, par exemple cette fibre-là, c'est l'ensemble des points qui sont de la forme un certain X. Alors je vais mettre ici, disons que c'est un certain X0. Donc X0, Y, pour toute Y appartenante à R. Donc ça c'est cette fibre-là. Et si j'ai cette fibre-là, c'est un certain autre. Il faut que je donne, disons que celui-là c'est X1. C'est l'ensemble des X1 et Y, pour Y appartenante à R. Etc. Donc vous voyez, ça c'est un exemple d'espace fibré, puisque mon espace s'écrit comme une sorte de réunion, comme ça, d'un nombre infini de fibres. Et vous voyez que ces fibres, leur point commun, disons que c'est qu'elles sont toutes isomorphes. Vous voyez qu'en gros, c'est toutes des copies de R. C'est R sur lequel j'ai empilé R autant de fois qu'une infinité de fois. Et alors, en fait, la raison, vous la voyez peut-être, c'est qu'en fait, si j'ai n'importe quel espace, disons que je prends un... Prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple. Prenons par exemple un cylindre. Alors je vais essayer de le dessiner bien. D'accord, vous voyez un cylindre comme ça, infini. Donc là, je le dessine avec des mots, mais il est infini. Et je considère le cylindre, juste le tour du cylindre, pas l'intérieur. Alors, je peux dire que ceci, c'est un fibré de quoi ? D'une certaine base. Alors, attendez, je vais commencer à prendre des couleurs et d'être un petit peu cohérent. Donc on va prendre, tiens, bleu pour la base. B comme bleu et comme base. Du coup, ça va bien. Donc la base, ce serait par exemple ce cercle-là. D'accord ? Donc ce cercle-là, ce serait la base. Et donc en orange, toutes ces choses-là, ces droites-là, ce seraient les fibres. D'accord ? Donc j'ai une base, des fibres. Et vous voyez que, finalement, il y a une notion, si vous êtes un peu familier avec la topologie, ce cylindre, il est égal, topologiquement, à cette base. Donc cette base, c'est quoi ? C'est un cercle. Et donc un cercle, vous savez qu'en topologie, on appelle ça en général S1. Donc c'est S1, le cercle, c'est la sphère de dimension 1, fois, c'est un produit cartésien, fois la fibre. Et donc ici, la fibre, elles sont toutes égales à R. Vous voyez, c'est des droites. Donc disons, disons que les fibres, je note R. Donc c'est S1, fois R. D'accord ? Donc ça, ce serait la façon que j'aurais de décrire cet espace fibré. C'est une base, fois R, fois sa fibre. Et donc ça, c'est l'intuition. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, tous les fibrés ne sont pas aussi simples. Donc la propriété, la raison pour laquelle je dis que ce fibré est très simple, c'est parce que ce fibré, il va être ce qu'on appelle trivial. Qu'est-ce que ça veut dire trivial ? Ça veut dire que c'est juste un produit. produit cartésien. Vous voyez ? Ce cylindre, c'est juste le produit d'un cercle par une droite. Et hop, ça vous fait un cylindre. Mais d'une certaine façon, c'est très facile de le décrire globalement puisque c'est juste ça. Et du coup, la notion d'espace fibré, s'il y avait juste des trucs comme ça, ça ne serait pas si intéressant que ça. D'accord ? Donc, évidemment, il va y avoir d'autres choses que ça. J'allume le chat. Et voilà. Donc, il faut essayer de comprendre un petit peu maintenant qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de ça. Et donc, l'exemple que je voudrais donner, c'est un autre exemple, mais d'abord, je vais montrer que les fibres, ce n'est pas forcément R. Là, j'ai montré R, mais on pourrait imaginer un autre exemple où disons que je prends R3. donc maintenant, R3, c'est tout le volume. D'accord ? Je vais mettre des coordonnées x, y, z. Et donc, j'ai plusieurs façons de voir ça comme un fibré. Je peux dire que la base, c'est toute la partie qui est là. D'accord ? ce serait tout le plan ce serait tout le plan x, y. Et que les fibres, ce seraient les droites. Il y aurait une droite au-dessus de chaque point. D'accord ? Donc ça, c'est une façon de voir R3 comme un fibré. Mais une autre façon de faire, ce serait de dire je prends une droite maintenant comme la base. Donc disons ceci maintenant. Ça, c'est la base. Et donc maintenant, les fibres, ce n'est plus juste des droites. Les fibres, il faut que ce soit tout le plan transverse. D'accord ? Donc les fibres, ce serait... Donc là, on aurait ici, on aurait une fibre. Vous voyez ? Et puis, qui s'étend de tous les côtés. D'accord ? Donc ça, ce serait une fibre. Et puis une autre ici. Etc. D'accord ? Donc vous voyez que les fibres ne sont pas forcément juste des droites. Les fibres peuvent être des plans et peuvent être en fait vraiment tout un tas d'espaces. Et donc je vais donner un autre exemple maintenant où... Qu'est-ce qui se passerait si je prenais... Donc vous voyez, j'accumule les exemples pour donner un petit peu d'intuition. Après, on va venir dans les choses un peu plus formelles. Donc qu'est-ce qui se passait si je prenais comme fibre une fibre finie ? Qu'est-ce que je veux dire par fini ? Je veux vraiment dire un ensemble fini. donc prenons que la fibre disons donc F F pour fibre égale disons l'ensemble 0,1 un ensemble à deux éléments. Et disons que je vais prendre pour base donc B B pour base je vais garder tiens l'exemple qui est au-dessus là où la base c'est R2 c'est le plan R2 Donc qu'est-ce qui se passerait si je faisais ça ? Si je faisais ça, j'aurais le plan R2 comme base D'accord ? Ça c'est R2 c'est la base et j'ai une fibre finie et donc la façon dont je la représente n'est pas forcément très claire mais en gros au-dessus de chaque point il faudrait que je mette deux points Vous voyez au lieu d'avoir toute une fibre R j'aurais juste deux points donc par exemple un point là et un point là D'accord ? Ça ce seraient les points qui sont au-dessus de ce point là et puis au-dessus d'un autre point j'aurais aussi deux points d'accord ? Un là et un là et puis etc Je peux continuer à le dessiner comme ça et du coup vous voyez que les fibres ici alors il faudrait que je dessine en orange pour être compatible avec mes dessins d'avant mes fibres c'est vraiment juste ces points là et évidemment si je dessine l'ensemble de tous ces points quand la base est décrite alors j'obtiens deux plans le plan qui contient les points du haut et le plan qui contient les points du bas D'accord ? Donc vous voyez que mon espace fibré ici c'est ce que j'ai dessiné ici en orange c'est une des façons de faire un fibré comme ça avec un infini de points dans la fibre c'est juste du coup ça prend des copies ça fait deux copies de la base vous voyez ceci et ceci ce sont deux copies copies de la base D'accord ? Mais les fibres encore une fois je précise que ça par exemple c'est une fibre voilà c'est une fibre c'est une fibre donc ça a bien deux éléments et donc Elbanos qui demande si on peut dire que la base est C oui si on veut on peut dire que la base est C ça topologiquement il n'y a pas de pas de différence et Adrien il n'y aurait pas qu'un seul point au dessus alors ça dépend parce que toi tu veux peut-être dire que tu veux peut-être dire que la base elle-même c'est déjà associé au point zéro ça ça dépend comment on le met donc oui on pourrait aussi le faire comme ça donc je vais donner un exemple plus précis et plus facile à dessiner aussi parce que là je me suis embarqué dans des trucs à trois dimensions donc je vais prendre maintenant un exemple et là on va commencer à être plus concret et arriver à quelque chose qui est plus proche des fibrés principaux parce que là pour l'instant je parle juste d'espaces fibrés comme ça mais qu'est-ce que ça veut dire que fibrés principaux vous voyez ici je ne l'ai pas écrit mais le but ça va être de parler d'espaces fibrés principaux donc qu'est-ce que c'est qu'un espace fibré principal d'ailleurs c'est un truc que j'ai oublié de regarder avant de en préparant la vidéo je ne sais pas pourquoi on appelle ça principal il doit y avoir une raison pour l'étymologie mais je ne la connais pas donc si vous voulez regarder pourquoi je ne sais pas pourquoi ça s'appelle principal en tout cas principal ça veut dire on dit que c'est principal quand la fibre est un groupe groupe au sens mathématique donc bon j'imagine que je n'ai pas besoin de rappeler ce que c'est qu'un groupe d'autant que je ne vais pas trop l'utiliser là donc bon en groupe en gros pour le dire vraiment très facilement c'est un ensemble où vous avez vous pouvez disons que vous avez une loi de multiplication par exemple et vous pouvez multiplier donc il y a certains axiomes c'est associatif etc et tout élément à l'inverse etc donc c'est des espaces très naturels c'est un groupe c'est l'ensemble des symétries d'un certain objet et alors Christopher qui demande si la base peut être finie oui rien ne rien ne l'empêche c'est vraiment très très générique comme notion donc par contre ici la fibre doit être un groupe donc prenons un exemple de groupe peut-être l'exemple le plus simple de groupe non trivial c'est ce groupe là c'est le groupe à deux éléments donc prenons ça donc ça maintenant ça va être la fibre donc vous voyez je ne l'appelle plus F je peux toujours l'appeler F mais F c'est G c'est un groupe et très bien ça c'est un groupe et je vais prendre la base prenons la base égale à un cercle S1 donc c'est juste un cercle du coup qu'est-ce que c'est que cette histoire de fibré que je suis en train de générer là bah en gros alors j'avais dit que je l'ai dessiné en bleu donc la base je vais la mettre en bleu d'accord ça c'est la base c'est un cercle et au dessus de chaque point je dois mettre 1 et moins 1 donc pour pour être pour que ce soit facile de voir je vais étant donné un point je vais mettre un point au dessus et un point en dessous d'accord et donc ça ça va se passer autour de tout le cercle et du coup je vais avoir une copie entière du cercle au dessus et une copie entière du cercle au dessous et et pour vous aider à visualiser on peut mettre ici des 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 bornes et vous voyez que là j'ai un espèce de ruban que je colore en gris là d'accord un espèce de ruban et et le le marron c'est les c'est les c'est les bords de ce ruban et donc pour ceux qui ont fait un petit peu de topologie vous voyez sans doute où je veux en venir c'est que il est aussi possible de 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 faire le fibré mais de façon différente c'est à dire que maintenant au dessus de la base je vais le redessiner ici alors je dessine la base comme ceci et maintenant je vais dessiner le le ruban mais cette fois-ci en faisant un truc comme ceci donc là c'est à l'arrière il va être comme ceci mais là à l'avant il va passer par dessous et passer comme ça puis passer par derrière voilà et ressortir par là et là passer par derrière et hop pour revenir là donc je vais mettre des traits pour un peu aider la visualisation vous voyez ça c'est le ruban comme ceci et là il se tord il se tord il se tord il se tord jusqu'à s'inverser voilà donc cette chose là le bord là c'est ce qu'on a enfin pas le bord justement la zone que j'ai assurée ça s'appelle un ruban de Mobius vous voyez c'est un ruban dans lequel on le tord avant de le recoller et donc là c'est toujours un espace fibré parce que vous voyez si je regarde au dessus de n'importe quel point bleu j'ai toujours mes deux points donc j'ai le groupe à deux éléments mais si je fais des trucs un peu long un peu non triviaux et bien je peux me retrouver avec avec les deux points inversés et la raison pour laquelle c'est possible c'est que d'une certaine façon ma définition de fibré elle était locale je dis que localement je dois avoir une base et des fibres mais je regarde pas ce qui se passe loin de là où je suis localement je regarde juste près et du coup peut-être que plus je m'éloigne plus je m'éloigne plus que là j'appelais ici ce truc là je l'appelais plus 1 et celui là je l'appelais moins 1 mais je m'éloigne je m'éloigne je m'éloigne et je perds cette notion là et au bout d'un moment ce que avant j'appelais plus 1 en fait maintenant je l'appelle moins 1 et réciproquement et ce qui fait que échanger 1 et moins 1 c'est une bonne chose c'est une chose qui a un sens et bien c'est juste que vu que j'ai un groupe je peux multiplier vous voyez dans mon groupe j'ai si je multiplie par moins 1 et bien 1 devient moins 1 et et moins 1 devient 1 donc en quelque sorte ce qui s'est passé quand j'ai fait le tour c'est que j'ai multiplié par moins 1 et vu que c'est un groupe bah hop je suis resté dans le groupe et du coup je peux faire ce genre de choses là donc ça c'est notre premier exemple ici de fibré principale donc les deux sont des fibrés principaux mais celui-ci est trivial alors que celui-ci est non trivial et donc le fait qu'il soit trivial c'est parce que c'est juste un produit c'est juste le cercle fois le groupe alors qu'ici ce n'est pas un produit et donc c'est pour ça qu'il est non trivial alors je regarde un petit peu les les questions donc déjà juste avant il y a eu des discussions sur l'existence du gap de masse dans la théorie de Young-Mills etc donc ce qu'on va formuler là c'est effectivement la théorie de Young-Mills pour ceux qui savent ce que c'est dans le cas abéliens le gap de masse je ne vais pas je ne vais pas l'expliquer maintenant par contre parce que ça va nous emmener un petit peu loin j'en parlerai peut-être une autre fois et donc Rootbill qui demande si le groupe peut être de n'importe quelle nature oui il peut être de n'importe pour l'instant il peut être de n'importe quelle nature il peut être de n'importe quelle nature et d'ailleurs la preuve le groupe que je viens de montrer là a deux éléments c'est pas vraiment un groupe de lit même si on pourrait dire que c'est le groupe O1 si on veut le groupe orthogonal en une dimension mais bon donc oui a priori ça peut être de n'importe quelle nature mais là très vite maintenant je vais spécifier et ça va devoir être un groupe de lit mais je vais pas je vais pas expliquer vraiment ce que c'est que les groupes de lit et tout ça Oh Guillermo Guillermo est là donc Guillermo c'est un collègue espagnol à moi qui est là avec qui on travaille justement sur des sur des groupes de lit non connexes donc il arrive pile au bon moment où je discute les groupes de lit donc ça c'est bien et donc Christophe qui demande on peut dire que non trivial c'est un produit mais localement oui donc c'est effectivement c'est tout à fait ça l'intuition l'intuition c'est que un fibré ça va toujours être localement trivial peut-être que globalement ça sera pas non trivial mais localement ça sera toujours trivial et donc est-ce qu'on a pas un seul point du fibré où le ruban se tord bah non tu vois que si on regarde alors sur mon dessin peut-être qu'on a l'impression mais mais même si tu regardes la même si tu regardes la zone ici j'aurais pu le tord tu vois que topologiquement j'aurais pu le tord un peu différemment et tu peux pas trouver qu'il y a un endroit où ça se tord en fait c'est j'aurais pu le faire de façon plus continue peut-être donc non localement c'est vraiment trivial partout mais globalement globalement ça ça l'est pas et donc c'est vraiment ça l'intuition qu'on peut faire et d'ailleurs j'aurais pu le faire aussi en prenant je vais donner un dernier exemple avant de donner la définition un dernier exemple mais en gros en gros c'est le même c'est juste un autre exemple où je prends maintenant je prends maintenant pour le groupe g égale r et ça marche r c'est bien un groupe r muni de l'addition c'est bien un groupe et là je peux faire exactement le même truc et la base égale à un cercle par exemple alors je peux faire je peux faire la base hop comme ça et puis maintenant il faut que je dessine les fibres donc les fibres comme ça donc là si je le fais de façon triviale ça me donne le cylindre que j'avais fait tout à l'heure par contre si je le fais de façon non triviale là alors là ça va être plus dur à dessiner mais en gros je mets les fibres et je vais faire pareil je vais les retourner comme j'avais fait pour le ruban donc bon là il faut avoir un petit peu d'imagination hop mais voilà en gros comme ça et donc vous voyez que c'est la même chose qu'avant mais sauf que maintenant je considère que tout le truc c'est la fibre mais je peux quand même retourner le machin même si ça devient très difficile à plonger dans l'espace à trois dimensions comme c'est fait vous voyez que le machin il va se couper lui-même mais topologiquement il n'y a pas de problème je peux définir cet espace là et une autre chose que je peux faire et qui là par contre qui n'était pas permise par l'exemple précédent ce serait de faire un collage comme ça mais où cette fois-ci je fais un troisième dessin qui ressemble vraiment au dessin que j'ai fait juste au-dessus alors attendez je vais le faire en plus gros pour que vous voyez bien je vais le faire en gros donc je vais faire un gros cercle là comme ça et je vais dessiner les fibres donc vous imaginez que chaque fibre c'est c'est tout R d'accord mais imaginons qu'on parte d'ici et donc R évidemment il y a 0 dedans donc je vais mettre 0 ici et vous pouvez imaginer que la fibre elle d'une certaine façon elle descend un petit peu à chaque fois c'est à dire que le 0 vous voyez je le mets là et puis je le mets là etc et donc il descend il descend il descend maintenant le 0 il est assez bas hop 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 ça continue comme ça et vous voyez que quand je reviens là le 0 serait arrivé plus bas ici et vous voyez que c'est pas possible de faire comme ça c'est à dire qu'au dessus d'un point le 0 il est quelque part parce que R il a un 0 il a un élément autre mais si je suis le 0 en me promenant le long du cercle il a peut-être changé de place et du coup ça veut dire que dans le fibré à cause de ces mouvements qu'on peut faire le long en faisant des détours l'origine du groupe peut être perdue donc bien que la fibre soit un groupe on peut perdre la trace de l'origine d'une certaine façon et du coup ce fibré là bien qu'il ait l'air trivial puisqu'il ressemble beaucoup à ce dessin là en fait j'ai fait une opération du groupe et quelle est l'opération du groupe ? bah vous voyez j'ai fait une translation R c'est mon groupe additif et donc dedans je peux faire l'opération disons je l'appelle Phi disons Phi de R dans R qui a X associé X plus 1 par exemple et bah ça va me faire exactement ça c'est à dire que le 0 je fais tout le tour et il devient 1 et du coup bah le 0 il est maintenant là de sorte que le 1 soit là et donc j'ai on dit twist en anglais j'ai twisté le fibré par cette opération là qui est l'équivalent tout à l'heure de mon opération ici que j'avais faite j'avais fait multiplier par moins 1 j'avais un groupe multiplicatif maintenant j'ai un groupe additif du coup j'ajoute 1 par exemple je pourrais ajouter n'importe quoi donc ça c'est des exemples de fibrés non triviaux donc pour résumer celui-ci il est trivial c'est un produit mais ces deux-ci sont non triviaux et vous voyez dans celui-ci la non-trivalité de celui-ci du haut là elle est pas du même type que celle du bas parce que là le truc que j'ai fait c'est que j'ai interverti x et moins x j'ai échangé et là c'est pas une opération du groupe du coup de toute façon ça c'est d'une nature différente donc voilà j'essaye de montrer tout ça pour vous donner des exemples mais j'espère que vous voyez qu'il y a une notion là-dedans qui est importante c'est la notion de globalité le fait que globalement le truc peut être non trivial et que c'est lié au mouvement qu'on fait le long de grands déplacements dans la chose et alors vu que j'essaye de dessiner ça sur un écran à deux dimensions évidemment je peux pas dessiner des choses beaucoup plus grandes qu'à deux dimensions et vous voyez que du coup je prends une dimension pour la base et une pour la fibre et déjà j'ai des trucs non triviaux et maintenant essayez d'imaginer ce qui se passe si vous aviez un fibré sur un truc plus gros et c'est ça qui va nous intéresser pour nous donc juste pour vous donner un petit peu de motivation je vais donner encore un exemple on peut donner un fibré de base B égale l'espace-temps d'accord ? donc quatre dimensions et de fibre de fibre j'ai un certain groupe disons que je vais reprendre celui de tout à l'heure R plus donc si je prends ça vous voyez que maintenant j'ai un fibré qui est tout l'espace-temps alors déjà je peux même pas le dessiner mais disons que je vais dessiner alors je vais dessiner l'espace-temps de façon idéalisée en 2D pour un niveau éclair en gros j'ai X il faut que j'imagine Y et Z aussi mais je peux pas les dessiner j'ai le temps d'accord ? qui avance comme ça donc ça c'est un diagramme de Minkowski comme en relativité vous savez en relativité on aurait les cônes de lumière là comme ça etc et bref et donc la fibre ici c'est un R qui est donc en chaque point de l'espace-temps j'aurai une fibre qui est R donc ici je vais la dessiner je vais la dessiner comme ça vous voyez transversalement etc donc la base ici la base ici c'est tout l'espace-temps donc il fallait que je colorie tout ça en bleu bon du coup mon dessin est horrible et j'ai une droite en plus en chaque point mais du coup vous voyez que cet espace-là en gros il a 3 dimensions j'ai dessiné une dimension d'espace une dimension d'espace une dimension de temps et en quelque sorte j'ai une dimension une dimension de fibre en quelque sorte et donc d'une certaine façon les fibrés ça m'ajoute des dimensions et donc ici j'ai dessiné que 3 dimensions mais donc si je fais tout ça ce machin-là c'est un truc à 5 dimensions d'accord ? donc un fibré qui aurait pour base l'espace-temps et une fibre comme ça à 5 dimensions en plus si la fibre était plus grosse ça aurait encore plus de dimensions et du coup d'une certaine façon considérer des fibrés sur l'espace-temps ça revient alors selon si on l'appelle l'espace-temps ou pas mais en tout cas le truc global c'est un truc où il y a plus de dimensions il y a l'espace le temps et des dimensions supplémentaires qui sont ni d'espace ni de temps mais qui sont de fibres et alors ok ça paraît déjà un peu un peu farfelu mais l'idée fondamentale et c'est là où je veux en venir à la fin et j'espère que même si vous ne comprenez pas tous les détails que je vais raconter ensuite là quand je vais donner les vraies définitions en tout cas l'idée de base c'est que cette fibre-là donc les fibres oranges il y a une position vous voyez je peux repérer des choses et du coup si je repère des choses sur ces fibres-là je définis un champ sur l'espace-temps vous voyez en chaque point de l'espace-temps hop je définis la position sur la fibre c'est un certain champ et il se trouve que ce champ il va être relié au champ de jauge en fait plutôt à l'invariance de jauge alors il faut que je remonte tout en haut mais vous vous rappelez le héros de notre histoire aujourd'hui c'est ce qui là et donc en fait ce qui va vivre dans cette fibre c'est pour ça que je raconte tout ça tout est lié évidemment et donc d'une certaine façon la description moderne on va dire de l'électromagnétisme c'est que l'espace-temps si on veut on lui ajoute une dimension on lui ajoute une cinquième dimension fictive en quelque sorte et et dans cette dimension vont vivre ce champ en particulier ce champ qui là ce champ de l'invariance de jauge et et vous vous rappelez que je viens de dire ici que en quelque sorte quand on a un fibré principal on oublie où est l'origine les les valeurs précises qu'on prend le long le long des fibres n'ont pas vraiment de sens en quelque sorte et c'est cette notion là que que l'invariance de jauge va nous donner donc là tout ce que je dis est assez vague mais j'essaye de faire comprendre l'idée avant de rentrer dans les détails donc ça va vraiment être ça l'idée l'idée ça va être qu'on va étoffer l'espace-temps avec une dimension supplémentaire et en fait on va prendre ce groupe là c'est pour ça que je prends cet exemple là on va prendre ce groupe là qui est juste une droite et en étoffant ça on va essayer de voir comment les choses vivent là dessus et comment est-ce que ça va nous donner l'invariance de jauge maintenant si j'ai cette dimension là donc cette dimension là il faut que je lui donne un nom donc comme j'ai un peu déjà révélé je vais l'appeler qui et donc maintenant par exemple quand j'écrirai une forme différentielle je vais devoir écrire par exemple je sais pas si j'avais le champ électrique je vais prendre ça mais je vais prendre une certaine forme je sais pas alpha je devrais mettre un certain coefficient dx plus un certain coefficient fois dy plus dz ok ça c'est l'espace plus un certain coefficient fois dt et puis plus maintenant un certain coefficient fois d qui ou qui c'est cette sorte de dimension supplémentaire et donc maintenant les formes une forme aura 5 composantes puisque maintenant il y a espace 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 temps et électromagnétisme si on veut donc voilà et ça c'est un peu l'aspect révolutionnaire de tout ça des théories de George c'est de voir cette chose ces dimensions supplémentaires qui apparaissent ok donc là j'ai un peu expliqué toute l'idée et donc maintenant je vais rentrer un peu dans les détails alors voyons donc Adrien la différence est purement topologique ok donc et donc ça fait penser à la rotation d'un spin en effet je reparlerai des spins et tout ça quand on fera les groupes de lits moins triviaux donc ouais Christophe dit dans le monde trivial on ne peut pas se situer quand on fait l'inversion de plus 1 à moins 1 bah non justement c'est ça toute l'idée c'est que quand je fais l'inversion de plus 1 à moins 1 il n'y a aucun endroit où je le fais vraiment si je reviens sur le dessin disons quand je passe de là à là bah le plus 1 il reste plus 1 et puis là de là à là aussi etc là je suis toujours à plus 1 mais je n'ai pas de raison de changer et donc là je dirais toujours que c'est plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 et hop à un moment si j'essaye de me rappeler ce que j'avais de là où je suis parti je vais me rendre compte que je suis arrivé à moins 1 donc c'est là que je vais me rendre compte qu'il y a eu un truc non trivial mais quand je le fais localement je n'ai pas de moyens de m'en rendre compte et donc ça on peut donner un sens physique en fait précis si j'avais des appareils de mesure et que je me déplace que je me déplace disons que j'ai eu une sorte de boussole elle m'indique toujours la même direction et d'ailleurs on va voir que si je parle de boussole ce n'est pas tout à fait un hasard il y a une notion derrière qui est celle de transport parallèle de courbure etc donc je n'aurai pas le temps de parler de ça maintenant j'en parlerai la fois suivante mais si vous voulez voir des histoires de transport parallèle et de courbure j'ai fait une vidéo il y a longtemps où je parle de la courbure donc je parle un petit peu de tout ça de comment si on se déplace à la surface de la Terre avec une boussole en gros il y aura le même phénomène si vous êtes à un certain endroit sur Terre je vais passer très vite là dessus parce que ce n'est pas le sujet là mais c'est si vous êtes à la surface de la Terre que là il y a le pôle Nord et le pôle Sud de l'autre côté l'équateur est là et disons que vous êtes à un certain endroit et vous tournez autour de la Terre comme ça et vous vous promenez avec un disons un un bocal d'eau vous avez un bocal comme ça rempli d'eau d'eau et et dessus vous faites flotter un machin et vous voyez le machin pas une aiguille il n'y a pas une histoire de champ magnétique ici juste vous faites flotter un machin juste qu'il ne sente aucune force vous imaginez qu'il n'y a aucun frottement et tout ça et vous regardez quelle est l'orientation du machin quand vous partez et puis vous faites votre tour et quand vous revenez vous voyez que le machin il est orienté différemment ça c'est parce que le transport parallèle autour de la Terre a fait changer quelque chose et ça c'est lié à la courbure c'est lié en particulier à l'air qui est là et donc c'est tout ce que je raconte là donc c'est l'expérience du pendule de Foucault etc. pour ceux qui qui connaissent ça et et donc ça permet de détecter la courbure et voilà et donc je parle de ça il y a le théorème de Gauss-Bonnet etc. et aussi le théoréma Egregium il y a des gens qui me demandent pourquoi la chaîne s'appelle comme ça mais donc la chaîne s'appelle comme ça en référence à ce théoréma Egregium qui veut dire théorème merveilleux de Gauss qui est pour Gauss qui est un peu le plus beau théorème qui a jamais vu et pour moi aussi d'ailleurs et donc c'est lié à ça c'est l'histoire de transport parallèle donc il y a des choses similaires ici on va voir ça mais j'aurai pas le temps de parler de courbure maintenant et donc Christopher pour la fibre qui donne Mobius on a un groupe comme S-U-N ou une rotation comme O-N non non là la fibre c'est vraiment juste ah oui tu veux dire le groupe il se trouve juste que c'est pas un fibré principal tous les fibrés ne sont pas principaux donc à ma connaissance je pense enfin ça dépend ce qu'on appelle le ruban de Mobius mais si c'est le truc avec R si c'est le truc avec le truc avec R ouais je pense pas que ce soit un fibré principal ok bon donc tout ceci étant dit j'ai essayé d'expliquer j'ai essayé d'expliquer un petit peu l'idée derrière tout ça et donc je vais essayer maintenant de donner des définitions de ces choses là donc donc la définition je vais la donner pour un groupe pour un groupe général enfin disons un groupe de lits mais je vais pas trop rentrer dans les détails et je vais ensuite particulariser donc voyons ça donc on va définir ce que c'est que cette histoire de fibré principale donc là il va y avoir un petit moment un peu technique là pendant les quelques dizaines de minutes qui vont suivre donc accrochez-vous un petit peu et à la fin j'essaierai de réexpliquer avec les mains un petit peu ce qu'on aura vu dans le formalisme donc l'idée c'est que je vais prendre P et M de variétés donc vous posez pas trop de questions sur ce que c'est que des variétés on va dire des variétés différenciables donc des espaces lisses etc on va mettre des bonnes conditions dessus de variétés et j'ai un groupe de lits alors de lits qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'en gros c'est une variété aussi donc pour l'instant imaginez que G c'est juste la droite c'est R c'est l'exemple que je vais prendre et tout ça on va tout prendre de dimension finie tout ça va être de dimension finie pour simplifier et donc on va dire que P est un fibré principal de base M et de groupe G si donc trois conditions première condition G agit librement sur P à droite je vais expliquer ce que ça veut dire deuxièmement M donc M c'est la base ici alors pourquoi j'ai pris M et pas B la raison c'est parce que l'espace temps on l'appelle souvent l'espace de Minkowski et donc je vais l'appeler M donc on prend M plutôt que B en général donc M ça va être la base et donc M c'est P co-santé par cette relation par cette action je vais l'expliquer aussi et il y a une projection P qui est la projection de P vers M est régulière alors différentiable on va dire D'accord donc là c'est des variétés différenciables et troisièmement donc ça c'est la c'est la la condition technique P est localement trivial D'accord donc P ici ça va être notre fibre principale P comme principale M c'est la base G c'est le groupe donc c'est la fibre et donc P est localement trivial qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que pour toute X dans la base d'accord je vais faire des dessins après ne vous inquiétez pas donc pour toute X dans la base il existe un certain voisinage U on va dire de X donc un voisinage c'est-à-dire un ouvert qui contient X et il existe alors désolé j'écris pour tout il existe un abrégé ici pour que ça tienne sur une page je sais que c'est pas des pratiques normales mais voilà et il existe une application Psi qu'on va appeler qui va être la trivialisation locale donc qui va de Pi-1 de U ne vous inquiétez pas de voir tout ça je vais faire un dessin mais je veux juste écrire la définition entière pour la commenter ensuite donc vers U croix G qui qui a U associe un couple d'éléments qui est la projection et un certain élément Phi de U avec Phi et donc Phi ça va être une sorte de morphisme évidemment c'est pas vraiment un morphisme parce que Pi-1 de U n'est pas un groupe mais donc Phi ça va de Pi-1 de U dans G avec Phi satisfaisant la condition que Phi de U G égale Phi de U G Phi de U G pour tout U appartenant à Pi-1 de U et pour tout G appartenant à G ouf donc je vais encadrer ça et donc là si vous ne comprenez rien c'est normal on va maintenant essayer de donner du sens à toutes ces choses et d'ailleurs donc là je m'éloigne un petit peu de la physique du coup mais c'est c'est toujours amusant aussi d'essayer de donner du sens comme ça aux définitions abstraites donc j'ai essayé de le faire j'ai essayé de donner des exemples beaucoup avant pour que vous ayez en tête et maintenant je vais dessiner expliquer chaque condition de cette définition et à la fin vous allez normalement sentir ce qui se passe donc essayons de commenter un petit peu ces choses là donc déjà je vais faire un dessin afin que ce soit que ce soit le plus clair possible donc comme j'ai dit déjà M ça va être la base donc M je vais le dessiner en bleu selon mon codage couleur hop M et le groupe c'est la fibre donc je vais le dessiner en orange ok donc essayons de dessiner ça donc je vais prendre comme exemple le cas de R3 qui était qui était assez bien donc on avait ou alors je prends R2 je sais pas l'un est plus simple à dessiner mais plus je vais faire R2 quand même je ferai R3 après donc R2 ça veut dire quoi ça veut dire que je prends comme base R d'accord donc R c'est le M et comme fibre comme fibre donc G aussi égale à R R muni de l'addition donc je prends ça comme ça donc ça ça va être l'idée alors dans mon dessin ça va être un peu trivial mais bon vous allez voir et donc qu'est-ce que ça veut dire que G agit librement sur P à droite et oui donc P P c'est l'ensemble du truc d'accord P c'est tout tout le machin c'est P d'accord c'est le P comme principal c'est le fibré entier ce qu'on appelle l'espace total et donc alors l'histoire d'agir librement à droite ça veut dire juste que que si j'ai un point le groupe G il agit sur les points de P et comment est-ce qu'il agit il agit de façon très simple imaginons que j'ai un certain point disons ici donc un certain point il est donné par un certain élément G du groupe G et un certain élément X appartenant à R appartenant à M et l'action du groupe bah vu que le groupe il agit sur lui-même et bah vous voyez que la façon d'agir ça va être la façon la façon suivante si j'ai disons G prime donc disons que je prends U appartenant à P d'accord un élément U de P et donc bah U alors pour l'instant je peux pas vraiment l'écrire en termes de produit mais disons que ici sur mon exemple c'est un produit U c'est X G vous voyez c'est les coordonnées X et G ça c'est U et donc je peux agir sur U à droite en disant U G prime d'accord si G prime est un élément de G alors j'agis comme ça et comment est-ce que je le fais je définis ça comme étant égal à X je change rien à X et je multiplie juste G G prime donc ici comme mon groupe c'est l'addition ça va juste s'ajouter donc vous voyez si j'ai hop donc mon action je vais le mettre je sais pas en vaguement vert hop je vais arriver à un autre point ici U point G prime et donc ce que j'ai fait ici c'est que j'ai bougé le long de le long de la fibre d'accord là j'ai la fibre alors je veux pas trop bousiller le dessin mais en gros vous voyez j'ai la fibre là tout le long et donc je bouge le long de la fibre donc le premier point me dit juste un truc totalement naturel si le groupe est un produit il me dit juste je peux bouger dans la fibre et ça agit librement c'est à dire que si j'agis avec l'élément trivial bon bah je bouge pas mais sinon je bouge ça c'est le premier point le deuxième point c'est que du coup du coup je peux générer les orbites de tous les points c'est à dire si j'ai un certain point U j'agis dessus avec le groupe et vous voyez je vais bouger et je vais générer toute la fibre en bougeant et du coup le quotient là c'est l'ensemble des orbites selon ça et du coup l'ensemble des orbites je peux l'identifier à la base et effectivement vous voyez chaque orbite là chaque chaque fibre va rencontrer la base en un seul point si on veut même si ça me le spécifie pas il faut se rendre compte que là je dessine un truc trivial mais l'avantage de cette définition c'est qu'elle permet aussi de faire sens d'un truc non trivial donc donc voilà et alors cette histoire de projection elle est mise en place par cette application Pi je vais la mettre allez en violet donc Pi qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit juste que tous les points je peux les ramener sur la base si je veux donc ça veut dire que c'est un peu comme si c'était trivial et donc là vous voyez le U il se ramène sur la base ici si j'ai un autre point là il se ramène aussi sur la base il se ramène sur le même point donc tous les points de la fibre par Pi ils sont ils sont ramenés sur un même point de la base donc ça c'est ce que me dit ce deuxième point et ça me dit que cette chose là est régulière il n'y a pas de singularité quand je fais ça donc ok et donc maintenant la troisième chose qui est l'élément un petit peu crucial c'est que localement Pi est trivial donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que bon là j'ai dessiné des fibres mais comme on le sait les fibres elles peuvent commencer à déconner un petit peu si je vais loin on ne sait pas ce qui peut se passer mais en tout cas ce que ça me dit c'est que si je prends un point x appartenant à m je prends un point x appartenant à m donc disons ce point x qui est là je peux trouver un voisinage u de x donc disons voisinage ça va être un petit intervalle disons ça 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 va être u tel que sur ce voisinage là c'est juste un produit donc là j'ai vraiment les fibres qui sont bien alignées comme il faut et il n'y a pas de soucis donc qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de soucis ça veut dire que donc redessinons ce truc là maintenant juste sur u donc je vais le dessiner là donc j'ai u u c'est cet intervalle là et donc maintenant qui fait partie de la base donc je peux le faire en bleu en fait si je veux et j'ai les fibres et donc là je sais que ça va être localement trivial pourquoi parce que j'ai pi moins 1 de u donc qu'est-ce que c'est que pi moins 1 de u vous vous rappelez pi c'est le truc qui prend des points là et qui les projette sur ça pi moins 1 de u c'est tous les points qui arrivent sur u donc en fait pi moins 1 de u ça va être toute cette bande là vous voyez tout ce qu'il y a là dedans tout ça c'est alors j'aurais peut-être pas dû le faire en marron parce que c'est des fibres je vais le faire en espèce de gris là parce que voilà pour pas tout embrouiller donc tout ce machin là c'est pi moins 1 de u et donc ce que me dit ce truc c'est que ce pi moins 1 de u donc toute cette bande ah j'ai oublié de dire un truc essentiel là dans la définition ceci c'est un diphéomorphisme donc ça me dit que diphéomorphisme ça veut dire vraiment que c'est la même chose en tant que variété différente c'est les mêmes c'est complètement isomorphe donc ça me dit que pi moins 1 de u donc cette bande là grise elle est égale en gros à u fois g c'est à dire u vous voyez qui est là et g qui est comme ça donc ça ça me dit vraiment que autour de tout point x je peux trouver un u tel que au dessus de ce u l'espace c'est juste un produit et donc de fait comment est-ce que ça marche ce produit il est donné par donc si j'ai n'importe quel point u là dedans c'est le même dessin en fait qui est là n'importe quel point u là dedans il se projette il a deux coordonnées il a une coordonnée sur le point sur la base qui est pi de u c'est ce que j'avais dessiné là donc je devrais le faire en violet hop pi de u pi de u c'est la première coordonnée c'est lui et il a aussi une coordonnée sur g qui est hop phi de u ça c'est la deuxième coordonnée donc vous voyez ce que nous dit ce psi c'est juste que la bande au dessus de u hop elle se elle se décrit juste comme un produit et du coup il y a deux coordonnées pi de u et phi de u et en plus ce truc là il est bien c'est à dire que ce phi si maintenant je multiplie u par g donc c'est ce que j'avais dessiné là en vert vous voyez hop je multiplie u par un certain élément donc maintenant j'arrive ici à u g prime alors ce que ça me dit ça ça veut dire que la coordonnée vous voyez phi de u g prime qui est donc ce machin là phi de u g prime qu'est ce que ça me dit ça me dit que c'est juste phi de u auquel on a agi g vous voyez c'est phi de u auquel j'ai fait agir g prime comme là donc ça me dit que ces coordonnées elles commutent avec l'action du groupe donc en gros c'est vraiment un produit non seulement c'est un produit topologiquement mais c'est un produit qui préserve la structure du groupe du coup c'est un produit vraiment bien donc tout ce truc là un peu compliqué ici ça nous dit vraiment juste qu'autour de chaque point je peux trouver un voisinage au dessus duquel tout est trivial et évidemment le fait que ce soit qu'un voisinage c'est très important parce que si je reviens à mes exemples où c'était non trivial par exemple ici sur le ruban bah vous voyez ça veut dire que si je prends si je prends ce u là bah oui au dessus c'est bien trivial si je prends u ici bah au dessus c'est bien trivial vous voyez si vous déroulez le machin hop ça va être complètement trivial toutes les propriétés données dans la définition sont satisfaites néanmoins globalement ça n'est pas trivial et vous voyez qu'ici dans la définition que je viens de donner il n'y a rien qui interdit que les choses soient non triviales donc la raison pour laquelle je voulais donner cette définition un petit peu en détail c'est aussi pour vous montrer un peu le genre de d'objet qu'on peut avoir à manipuler des fois pour définir pour des notions qui apparaissent relativement simples l'idée de fibre qu'au dessus de chaque point on a une fibre et voilà bah c'est pas forcément facile à vraiment définir ce qu'on veut dire et d'ailleurs on pourrait on pourrait avoir tout un tas de définitions différentes alternatives mais ça pourrait plus ou moins bien coller avec ce qu'on voulait et la réalité en particulier physique qui est derrière et bon c'est après tout un travail des mathématiciens des physiciens qu'on arrive à avoir une définition donc parfois une définition c'est autant de travail qu'un théorème de poser la bonne définition et donc là voilà c'est cette définition donc ça c'est ce qu'on appelle un fibré principal de base M et de groupe G et je voudrais tirer l'importance sur une autre chose sur laquelle je vais revenir juste après mais j'existe juste qu'il existe de telles applications mais je ne dis pas du tout lesquelles je demande juste que ça existe mais il y en a peut-être plusieurs il faut qu'il y en ait au moins une mais ce n'est pas du tout unique il existe et vous allez voir pourquoi c'est important alors je ne sais pas si est-ce que j'ai complètement perdu tout le monde avec ça vous êtes encore là donc ça c'est c'est bien donc c'est Doda qui demande comment on fait pour associer la structure de l'espace-temps la métrique à l'exemple du fibré sur l'espace-temps alors la métrique enfin tout ce qui va être sur l'espace-temps ça va être dans la base donc en quelque sorte on en quelque sorte c'est totalement indépendant et on ne va pas essayer d'étendre par exemple la métrique à tout le fibré on ne va pas avoir besoin de faire ça néanmoins on va avoir une notion de courbure donc comme je dis je n'en parlerai pas cette fois-ci mais j'en parlerai une autre fois et et voilà je vais m'étendre plus là-dessus mais donc on n'essaie pas d'étendre la structure de l'espace-temps à Ores on ne donne pas de métrique à la fibre même si on pourrait mais l'idée vraiment c'est que c'est de la topologie tout ça donc la métrique à ma connaissance n'est pas vraiment on ne met pas vraiment de métrique sur ces fibrés on met une connexion c'est de ça que je vais parler et donc Christophe qui demande au sujet as-tu regardé le dernier numéro de science et vie sur les trois anomalies non non je n'ai pas regardé ok donc j'espère que vous que ce dessin là vous aide à comprendre ce qu'il y a derrière cette définition et on va avancer un petit peu donc là il reste à peu près une demi-heure je vais essayer de finir en une demi-heure je vais essayer de vous montrer comment est-ce que tout ça va nous permettre de formuler l'invariance de jauge et donc pour ça il va me falloir quelques autres notions et donc une autre notion qui est assez facile qu'il faut que je rajoute donc une autre définition donc je vais supposer maintenant que j'ai un fibré principal je vais supposer que j'ai P P M G un fibré principal donc vous voyez c'est la seule chose dont j'ai besoin pour spécifier un fibré principal j'ai juste besoin de dire qu'est-ce que c'est que P qu'est-ce que c'est que M qu'est-ce que c'est que G et qu'il existe toutes ces choses mais vous voyez j'ai pas besoin de les spécifier vraiment enfin il faudrait peut-être que je spécifie P ou l'action il faut spécifier une chose mais il faudrait peut-être spécifier l'action bref donc en tout cas je prends donc un fibré principal je suppose que toutes les choses dont j'ai parlé dans la définition sont là donc l'action le P etc et le fait qu'il existe des trivialisations j'ai pas dit mais c'est Psi là il s'appelle des trivialisations parce que ça veut dire on prend au-dessus de chaque ouvert hop on le rend trivial localement donc ça s'appelle des trivialisations donc ok je prends ça et maintenant je vais définir une notion importante donc on dit que que sigma donc sigma ça va être une application de M dans P est une section globale si si pour tout x appartenant à M pi de sigma de x est égal à x et encore une fois sigma doit être suffisamment régulière etc donc voilà je vais pas forcément essayer de préciser les régularités ici ok donc qu'est-ce que ça veut dire sur mon dessin qu'est-ce que c'est qu'une section une section vous voyez c'est pour tout x de la base cette fois-ci je choisis un point dans le fibré mais je choisis un point pas n'importe où un point tel que si je le reprojette je retombe sur x donc en gros ça c'est une manière un petit peu compliquée de dire je choisis un point dans la fibre au-dessus de x d'accord donc c'est une sorte d'inverse de pi alors je commence à plus avoir trop de couleurs pour en dessiner mais donc vert jaune bon on va dessiner dans une espèce de violet un peu différent sigma ça va être une sorte de réciproque de pi vous voyez une section globale donc une autre façon d'illustrer ça imaginez que vous que vous ayez un 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 fibré qui est juste donc exemple disons qu'on prend le fibré trivial R2 alors j'ai juste x y ici R2 et donc ceci ce serait la fibre alors une section c'est juste à tout point ici à toute x j'associe un truc sigma de x et vous voyez que c'est la même chose qu'en fait qu'une fonction donc à tout point x j'associe hop un certain point au-dessus à ce point x là hop un autre point à ce point là un autre point à ce point là un autre point etc et l'important c'est qu'il soit au-dessus qu'il soit dans la fibre si je dessine encore une fois mes fibres de la façon comme tout à l'heure d'accord et donc sigma le truc que j'ai dessiné en espèce de violet là c'est bah c'est tous ces trucs là donc du coup vous voyez c'est une sorte de courbe et donc c'est vrai que ça s'appelle une section parce que vous voyez vous avez toutes les fibres comme on y sort de muscles au tout début et imaginez que vous le coupez vous faites une section et bah c'est ça donc ça c'est sigma c'est au-dessus de chaque point on choisit un élément dans la fibre un et un seul de sorte que ça commute avec pi et donc le pi je vous rappelle c'est le truc qui projette sur la base pi il prend chaque point et hop il projette tout là d'accord donc ça c'est la notion de section ok alors comme le temps passe je vais essayer d'aller un petit peu vite je pense que je vais je vais sauter sur un certain nombre de choses que je voulais faire et que je ferai une autre fois où je prendrai plus le temps de le faire disons que là c'était plus une introduction à toutes ces histoires de fibrer je vais ouais je vais passer un petit peu vite parce qu'en principe il faudrait que j'explique tout le formalisme des formes différentielles là dessus et ça va nous prendre un petit moment donc je vais l'expliquer disons plutôt avec les mains et une prochaine fois je le ferai je le ferai plus en détail pour ceux qui sont intéressés peut-être pas dans une vidéo en direct d'ailleurs comme ça ça se prête peut-être moins à être un truc en direct donc la notion supplémentaire maintenant qu'il faut introduire c'est la notion de connexion et donc ça c'est la notion c'est la notion centrale en fait c'est celle qui fait le lien avec la physique donc spoiler ça va être le A si vous vous rappelez au tout début on avait F égale DA etc et donc ça ça va être le A et donc spoiler aussi le sigma là en gros c'était le il faut penser à ça comme le qui qui va nous changer les le qui de la variance de jauge et qui va agir sur ça donc qu'est-ce que c'est qu'une connexion donc ça c'est un truc qui n'est pas facile à comprendre c'est vraiment le point le plus dur là de la vidéo et donc c'est pour ça que je vais le faire un peu de façon intuitive donc donc une connexion sur le fibré donc le truc d'avant P M G est le choix d'une décomposition des espaces tangents à P en une somme donc qu'est-ce que je vais dire si je prends donc l'espace tangent à P en U d'accord donc U c'est un point de P et donc U de P c'est l'espace tangent à P en ce point U et donc cet espace tangent c'est l'ensemble des vecteurs tangents ce que je dis c'est qu'il se décompose en une somme de deux espaces disons l'espace vertical à U et l'espace horizontal à U donc ça ça veut dire vertical et ceci ça veut dire horizontal donc qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là là vous devez être complètement perdu l'idée c'est que une connexion c'est le truc qui va nous dire comment bouger le long du fibre et comment faire ce transport parallèle dont je parlais tout à l'heure et donc pour faire le transport parallèle comme je dis vu que les fibres sont des groupes il n'y a pas vraiment de moyen de se repérer dedans de dire je reste au même point parce que d'une certaine façon et ça c'est pas facile à voir si on regarde juste la définition mais cette définition ne vous permet pas de garder la trace de où est l'origine du groupe il n'y a rien là-dedans qui vous permet de le faire et c'est d'ailleurs ça qui va mener à l'invariance de jauge et donc pour permettre de le faire pour permettre de se déplacer d'un point à l'autre dans le fibré il va y avoir des notions de ce que c'est que bouger horizontalement et donc donc en gros il y a cette histoire de choix d'une décomposition des espaces tangents en une somme de vecteurs verticaux et de vecteurs horizontaux donc les vecteurs verticaux eux c'est facile de voir ce que c'est alors attendez parce que là je suis un peu bon ok je vais le laisser comme ça je vais le montrer sur un dessin donc vous avez votre espace toujours le même là que je dessine pour la énième fois avec la base essayons de rester cohérent au moins sur les notations donc la base et les fibres et donc ce qu'on vous dit ici c'est que l'espace si vous prenez un certain point U vous avez l'espace tangent alors là évidemment vu que je dessine R2 un truc qui est plat l'espace tangent c'est lui-même mais ça pourrait être courbe tout ça et donc l'espace tangent se décompose en 2 ici il y a cette dimension 2 donc il va y avoir deux espaces ici l'espace vertical c'est le long de la fibre donc lui il est bien défini lui il est le long de la fibre donc je vais le noter en la couleur de la fibre ici donc c'est cette droite là ça ça va être l'espace vertical V U et un espace horizontal donc l'espace horizontal la seule condition c'est qu'il soit supplémentaire vous voyez à V P mais il n'y a pas de notion il n'y a pas de notion primitive disons d'horizontalité j'ai pas de moyen de dire horizontal c'est comme ça ça n'existe pas il n'y a rien qui permet de le dire et donc horizontal on va juste dire que c'est n'importe quelle direction qui est transverse et donc ça pourrait être par exemple ceci ceci ça pourrait être le vecteur l'espace H U de P et donc ça c'est ce que j'appellerais être horizontal et donc vous voyez que pour spécifier ça il y a une espèce de pente qui est là mais encore une fois j'ai pas de moyen de dire je prends la pente la vraie horizontalité ça ça n'existe pas et d'ailleurs si ça existait vous voyez qu'il ne pourrait pas y avoir de fibres et non triviaux parce qu'il suffirait que je suive l'horizontal et hop je reviendrai à mon point de départ donc ce qui fait qu'on peut avoir des trucs non triviaux c'est précisément que ces espaces horizontaux peuvent changer donc ça c'est la notion de connexion puisque la notion de connexion va faire appel à quelque chose donc je vais l'écrire en équation je suis un peu hésitant là parce que je saute sur plein de trucs et j'ai décidé de ne pas introduire les notions de tirer en avant et de pousser en arrière pour des difféomorphismes mais du coup il y a plein de trucs que je ne peux pas écrire mais en gros en gros cette décomposition va être équivalente à l'existence d'une une forme donc ceci la connexion c'est l'équivalent à l'existence d'une une forme oméga et alors qu'est-ce que c'est que ce oméga donc oméga c'est une une forme sur tout le fibré donc du coup vous vous rappelez que là je vais prendre les notations normales ici j'ai mon paramètre qui et ici j'ai x disons et donc du coup oméga c'est un truc qui a des composantes selon qui et selon x et le fait que le vertical soit selon qui ça me dit que le oméga il doit avoir il doit s'écrire comme d qui avec un coefficient 1 ici il n'y a pas de coefficient plus une certaine composante selon dx et et donc cette composante selon dx je vais l'appeler je vais l'appeler oméga x dx d'accord donc il existe une certaine deux formes qui vérifient certaines conditions et l'idée c'est qu'à partir de cette deux formes pardon de cette une forme une forme à partir de cette une forme et d'une section attendez je vais essayer d'être clair même si je ne dis pas tout j'essaye d'être clair donc l'existence de cette décomposition c'est la même chose que l'existence de cette deux formes là et globalement pourquoi est-ce que c'est la même chose parce que hu l'espace vertique l'espace horizontal c'est le care de oméga c'est à dire c'est l'ensemble des vecteurs qui sont annulés par oméga l'ensemble des x dans l'espace tangent tel que oméga de x égale 0 d'accord et vous voyez que ça va dépendre de la relation entre 1 ici et oméga x vous voyez c'est l'algèbre linéaire ici en deux dimensions mais en général en dimension supérieure donc c'est pour ça que c'est équivalent en fait on peut vous montrer que c'est équivalent donc l'existence de cette une forme et maintenant si on a une une forme comme ça et qu'on a une section si on se donne aussi une section sigma d'accord si je me donne aussi une section sigma il existe un moyen donc je vous rappelle une section sigma c'est un truc qui prend les points x et qui associe un certain point de la fibre vous vous rappelez c'est une sorte de courbe donc sigma c'est un truc qui va de la base un m dans tout le fibré alors il y a un truc qui s'appelle et donc c'est ça que je n'avais pas envie de définir il y a une possibilité c'est à partir de ça de définir un truc qu'on appelle sigma étoile qui prend un vecteur tangent en gros qui prend un vecteur tangent à u en p et qui associe attendez il faut que je l'écrive bien qui prend un vecteur tangent en sigma de x à p et qui rend un vecteur tangent en x à m donc ça je ne l'explique pas mais dites vous juste que à partir de sigma si j'ai une section vous voyez une section c'est un truc qui permet d'envoyer m dans tout le fibré alors à partir de ça je peux prendre une forme sur tout le fibré et la ramener sur l'espace temps la ramener sur m et bon donc ça je ne l'explique pas mais en tout cas en utilisant ceci en utilisant sigma on définit sigma étoile oméga donc oméga c'était cette une forme qui nous disait comment bouger de façon horizontale et ceci ça nous permet de la ramener sur m qui est une une forme sur m d'accord qui est une une forme sur le sur l'espace temps et donc cette une forme on lot cette une forme a voilà donc ok bon là je suis passé très vite donc c'était juste un disons un aperçu un plan pour faire les détails peut-être une autre fois en tout cas ce que je veux essayer de faire comprendre c'est que la connexion c'est ce qui vous dit comment bouger dans cet espace abstrait qui vous dit comment bouger horizontalement c'est ce vecteur rouge là l'existence de ça c'est équivalent à l'existence d'une certaine une forme qui vérifie certaines conditions ah oui et donc de façon importante ce oméga x ne dépend que de x c'est important ne dépend que de x que de l'espace pas de la fibre c'est une c'est une des conditions et donc en utilisant ceci on peut définir étant donné une section on peut définir ce a et vous voyez d'où vient l'arbitraire dans ce a donc ce a ça va être le a le a du début et donc l'arbitraire là dedans ça vient du fait que si on se donne une section on peut définir un a mais comme je l'ai dit il n'y a aucun moyen de définir une section canoniquement les sections elles sont là elles peuvent changer etc et donc en particulier mais rien ne permet de fixer une section canonique disons et du coup on pourrait très bien se dire et donc là ça va être le dernier dessin peut-être que je vais essayer de faire qui est vraiment qui est vraiment assez crucial donc si je reprends encore ma base et mes fibres imaginez que j'ai une certaine section donc une section je l'avais dessinée comme ça tout à l'heure c'est une certaine courbe et bien une certaine section je peux la changer en disant si je veux avoir une autre section imaginons que je veux y avoir l'autre section disons que je vais la dessiner là en pointillé ok j'ai une autre section ici en pointillé que je veux avoir donc ça ça va être sigma et c'est là sigma prime et bien je peux donc c'est sigma de x ici j'ai x et sigma prime de x c'est une fonction de x je peux passer de l'une à l'autre vu que mes fibres c'est un groupe je peux trouver un élément c'est ce que j'avais noté en vert tout à l'heure g g de x qui va me faire passer d'un point à l'autre pour tous les points donc vous voyez je peux écrire que sigma sigma prime de x c'est sigma de x fois g de x avec g une fonction de m de la base dans le groupe d'accord ? donc à chaque point là j'associe un certain élément du groupe et hop je change comme ça et vu que mon groupe ici je vous rappelle c'est r plus en fait ce truc là c'est juste faire sigma moins un certain truc g et donc vu que c'est r plus je vais plutôt le noter qui donc en fait ce truc là c'est ça que je vais noter qui de x et donc vous voyez que ce que j'ai fait c'est que j'ai changé donc le changement on peut changer sigma de x en sigma prime de x qui vaut sigma de x plus qui de x d'accord ? on peut faire ce changement là bon et donc maintenant qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut le faire ? imaginons que je revienne à la définition du fibré ici je vous donne un espace et je vous dis voilà ça c'est un fibré principal du coup vous vous dites ok très bien je vérifie les points de la définition et en particulier je vérifie ce troisième point qu'il existe des trivialisations et ce qu'on peut voir donc c'est ça que j'ai pas expliqué là mais je vais peut-être l'expliquer ça parce que c'est un point vraiment intéressant il existe un certain psi comme ça donc disons hop vous le choisissez vous le prenez et maintenant vous voyez il est dessiné là et imaginez que vous considérez l'élément u u fois phi de u attendez je l'écris bien u fois phi de u inverse d'accord donc vous voyez vous êtes à un certain u là ici et vous considérez donc u c'est un élément du 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 fibré de p u il appartient à p et phi de u c'est l'inverse d'un élément qui appartient à g donc il appartient à g et vous vous rappelez que donc phi de u moins 1 vous voyez que ça vous prend u et ça vous ramène où phi de u c'est ce truc qui est là donc phi de u moins 1 hop ça vous ramène ici donc d'une certaine façon ça vous ramène sur ce point là et maintenant si vous aviez choisi un autre point u sur la même fibre disons le point qui est là au dessus ça vous ramène vu que maintenant phi de u etc. il est plus haut ça vous ramène au même point donc ça c'est important cette quantité là ne dépend pas de où on est en effet si j'écris ug attendez comment est-ce que je vais le faire ouais si j'écris ug fois phi de ug moins 1 bah par la règle qui est ici en gros les g vont s'annuler vous voyez ça va vous donner ug et phi moins 1 de ug c'est enfin non phi de ug c'est phi de u fois g avec le moins 1 ça vous fait g moins 1 phi de u et donc ça c'est égal à u pardon moins 1 fois phi de u moins 1 et du coup vous voyez que ce truc là cette quantité là ne dépend pas de quel point u j'ai choisi sur la fibre et du coup en utilisant ça je peux choisir ça me définit un sigma un sigma sigma une section je vous rappelle sigma c'est un truc qui prend un point de la base et qui vous associe un certain point de la fibre tel que si je le projette je reviens là et bah ce truc là ça vous le fait parce que vous choisissez un point de la base ensuite vous prenez u n'importe où sur la fibre et vous calculez ce truc u phi moins 1 de u et hop ça vous donne un point et ça dépend pas de où vous êtes sur la fibre du coup ça vous donne bien une fonction qui est bien définie donc là je vais un petit peu vite si vous voyez en replay n'hésitez pas à revenir et réécouter ce passage en tout cas ce que je prétends ici c'est que quand vous vous fixez ces psi ça vous définit des sigma et quand je dis des sigma c'est pourquoi c'est sur chaque voisinage u chaque voisinage u vous avez des sigma donc essayons de dire je vais réécrire ça je vais réécrire ça donc dans la définition dans la définition de fibré principal l'existence l'existence disons le choix de trivialisation local psi donne un choix naturel de section sigma d'accord et du coup ça vous donne une valeur de a parce que je vous rappelle si vous avez une section sigma alors ici ça vous donne a mais comme je dis dans la définition on vous demande juste qu'il existe des telles trivialisations mais on ne vous dit pas lesquelles du coup peut-être que quelqu'un d'autre il va prendre le même fibré mais il va choisir d'autres trivialisations et du coup lui il aura d'autres sigma et donc vous voyez que dans la définition dans la définition le il existe psi ce il existe psi laisse au lecteur disons au mathématicien une liberté de quel psi choisir d'accord et la définition fait en sorte que cette liberté est inopérante on demande juste il existe et du coup ceci conduit à une à une redondance entre guillemets une redondance inhérente à la définition d'accord cette définition c'est pour ça qu'elle est si incroyable avec ce il existe psi là cette définition elle elle laisse une liberté qui une fois qu'on va pouvoir l'interpréter et écrire quelles sont les les connexions elle va dire ok je peux définir ce que c'est qu'une connexion mais juste dans une façon une classe de connexion parce que je ne peux pas spécifier lesquelles je vais juste les définir mais à une certaine liberté près et cette liberté c'est ce que j'ai expliqué là c'est ce que j'ai expliqué là et du coup ça va se traduire sur le a par et donc ça je ne l'ai pas vraiment fait mais ça va se traduire sur le a par le fait que on va pouvoir ajouter une dérivée ou pas donc une redondance inhérente à la définition et en conséquence deux choix différents de psi donne deux choix différents de sigma de section associée à ceci par le processus je répète le processus que j'ai écrit là en jaune dès que j'ai des psi les psi permettent de définir ces phi là et ça permet de définir une section sigma donc ça va nous donner des sigma différents et ces sigma vont différer par une certaine fonction de psi donc donne deux choix différents de psi et du coup je vous rappelle que les connexions c'est ce truc qu'on peut former donc là que je n'ai pas vraiment expliqué mais donc ce a va changer et donc deux choix donnent deux choix différents qui donnent des une forme de connexion donc ce a on l'appelle une forme de connexion a qui diffère par une forme exacte de la forme de qui voilà donc je vous laisse essayer de méditer ceci en gros une autre façon de dire ça c'est qu'il existe une définition alternative de fibrés qui sont les fibrés principaux en coordonnées qui précise quels sont les choix de ces psi c'est à dire qu'est-ce qu'ils vont dire ils vont dire un fibré principal en coordonnées c'est un p, m, g, etc et la donnée pour d'un recouvrement de m de la base par des ouverts d'accord donc on va dire c'est une définition alternative on va dire qu'on a on a p m g mais on a aussi un choix d'un u alpha un recouvrement de m par des ouverts et des choix de psi alpha d'accord donc sur chaque ouvert on nous donne on nous dit quel est le psi et il y a des histoires de fonctions de transition etc je ne rentre pas dans tous les détails ça nous donne une définition beaucoup plus précise la notion de fibré en coordonnées on donne les trivialisations mais ce qui est important c'est que on peut définir des classes d'équivalence de tels fibrés et une classe d'équivalence de tels fibrés où l'équivalence c'est précisément le changement de ces psi ou le changement des sections globales ce qui est la même chose des sections locales pardon et donc la classe d'équivalence de tous ces fibrés ça nous donne précisément la définition que j'ai donnée au dessus où on ne dit pas quelles sont les fibrés on ne dit pas pardon quelles sont les sections ou quelles sont les trivialisations on dit juste qu'elles doivent exister et donc je répète cette définition du coup elle contient en elle toute la géométrie de la variance de jauge donc pour résumer un petit peu alors attendez je vois qu'il y a eu beaucoup de commentaires dans le chat je viens de rappeler le direct donc merci Lionel pour tes remerciements ok ok donc il y a une discussion sur les bases avec un seul point donc effectivement s'il y a un seul point c'est pas très c'est pas très il n'y a pas grand chose à dire parce qu'on ne peut pas tellement bouger donc en particulier la notion de connexion n'aura pas de sens ok donc je voulais conclure un petit peu sur tout ce que j'ai raconté là tout ce que j'ai raconté c'est que maintenant il y a une façon naturelle de voir du coup la géométrie de tout ce problème là la façon de voir ça c'est de dire qu'en fait une des façons possibles c'est qu'une modélisation mais une façon possible de voir l'électromagnétisme c'est de rajouter une sorte de cinquième dimension à l'espace-temps qui n'est pas une dimension à l'espace-temps qui est une dimension électromagnétique d'une certaine façon qui nous dit comment comment on peut fixer cette jauge et que du coup une fois qu'on a fixé ça vu qu'on n'a pas précisément on n'a pas de métrique on n'a rien de tout ça il faut pouvoir dire comment est-ce que sur ce fibré on se balade et donc ça ça donne lieu à une connexion et cette connexion elle donne lieu à une une forme qui est une forme A et dans ce formalisme est automatiquement encodé le fait que on ne peut pas connaître A plus précisément que A un gradient près à une forme exacte près et donc du coup ça code exactement l'histoire de la variance de jauge donc maintenant ça ça peut vous paraître comme une espèce de reformulation encore très très alambiquée de toute cette histoire mais ce que je voudrais dire maintenant c'est que vous voyez que ici j'ai supposé très peu de choses sur le groupe G j'ai juste dit c'est un groupe de L et et de fait là j'ai dans tous les exemples que j'ai donné j'ai utilisé que G était égal à R plus et vous voyez là où je l'ai vraiment utilisé fortement c'est quand j'ai dit quand j'ai dit ici quand j'ai dit ici ici j'ai utilisé le fait que G égal R plus vous voyez pour dire que l'action l'action c'est juste hop je soustrais ou j'ajoute qui mais en général il n'y a pas de raison pour lesquelles je ne pourrais pas prendre un autre groupe là où ça changerait c'est ici c'est à dire que ce que ça changerait ce serait ce qui se passe là sur l'invariance de jauge et vous voyez que l'invariance de jauge finalement c'est le seul truc qu'on a vu depuis la physique donc ce que ce petit tour de passe-passe nous fait faire c'est que d'une certaine façon on avait la physique et en physique on a vu que A était laissé invariant par A plus D qui et du coup on a construit une notion mathématique d'accord avec les fibres et principales avec donc fibres et principales avec groupe G égale R plus vous voyez ça ça correspond à ceci et ce que je dis maintenant c'est que en mathématiques il n'y a rien qui nous impose de rester avec ce groupe là on pourrait très bien maintenant c'est un jeu un petit peu de forme de rester en maths et d'utiliser un fibre principal mais avec un groupe différent par exemple pour ceux qui connaissent le groupe SU3 qui est un autre groupe de lits et d'une certaine façon cette flèche là il faut juste dire que ça veut dire je mets la même définition évidemment c'est une chose très différente ces deux choses là et du coup on pourrait se demander à quoi est-ce qu'on revient en physique si on utilise ça évidemment ça va nous donner une théorie physique mais cette fois-ci A devient quoi bah pas ça parce que là ça c'était vraiment à cause du groupe R plus donc A va nous donner autre chose et donc par cette espèce de cercle là dans le entre physique et maths on a l'idée de construire une théorie différente qui va utiliser des choses des choses différentes donc je vais pas trop plus rentrer dans les détails mais il se trouve alors c'est pas forcément comme ça que ça a été fait historiquement mais maintenant c'est sans doute la manière une manière simple de voir ces choses là il se trouve que ce truc là ça va nous donner la théorie de l'interaction forte qui a été un des plus gros mystères de la physique pendant très longtemps et en fait ça va être donné comme ça ici c'est l'électromagnétique l'électromagnétisme et donc cette formulation mathématique des histoires de fibrés de jauges de connexion etc c'est vraiment un peu au coeur de toutes ces théories là donc ça je le discuterai à un autre moment et voilà c'est juste pour vous dire que que c'est important et que ça souvent ça guide l'intuition d'essayer de généraliser les choses voilà donc ça c'est une des généralisations possibles d'essayer de changer le groupe et de voir ce qui se passe quand je mets un groupe plus gros il y a une autre généralisation dont je n'ai pas trop parlé là mais qui est en fait importante pour l'électromagnétisme lui-même c'est de se demander qu'est-ce qui se passe quand le fibré n'est pas trivial parce que vous voyez j'ai beaucoup insisté au début pour dire oui il y a des fibrés qui sont triviaux d'autres qui ne sont pas triviaux etc et finalement je n'ai pas tellement parlé de trivialité je n'ai pas tellement dit si pour une configuration particulière comment est le fibré la réponse c'est que si le fibré est trivial en gros je vais pouvoir choisir un choix de section qui va me rendre le A tout égal à 0 donc en gros tous les potentiels vont être égaux à 0 et du coup je vous rappelle que F égale DA donc si A égale 0 F égale 0 et donc F égale 0 ça veut dire E et B égale 0 donc en fait si le fibré est trivial dans le sens où je peux prendre comme connexion comme espace horizontal un vrai espace horizontal si vous voulez c'est à dire que quand je vais faire tout le tour là hop 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 je reviens et le vecteur est toujours horizontal pareil alors c'est un fibré trivial mais du coup ça veut juste dire qu'il n'y a pas de champ électromagnétique donc en fait c'est vraiment trivial donc fibré trivial ça veut dire champ électromagnétique 0 il n'y en a pas et du coup il va falloir vraiment des choses non triviales et donc la notion de fibre est vraiment essentielle sinon sinon il n'y a pas de champ électromagnétique du tout donc il faudra étudier comment les choses peuvent être non triviales et la raison pour laquelle les choses sont non triviales c'est parce que si vous avez une charge par exemple alors l'espace de base je ne peux plus prendre R4 je ne peux pas prendre juste une droite maintenant j'ai un point que je dois éliminer le point où j'ai la charge et du coup la non trivialité elle va se voir en tournant autour de ça quand je tourne autour de la charge je vais peut-être avoir ma connexion qui va faire des choses et c'est de là que viennent tous les théorèmes d'intégration etc qui permettent de calculer les flux du champ électrique magnétique etc qu'on peut tout formuler comme ça en termes de forme du coup c'est vraiment important que le fibré soit non trivial et et ce qui est peut-être surprenant et je vais peut-être conclure là-dessus sans trop le dire c'est que donc il existe évidemment il existe de nombreux fibrés non triviaux et ce qui est peut-être plus surprenant c'est que il existe des monopoles magnétiques et donc là c'est un peu le le deus ex machina on a parlé depuis le début en gros qu'il n'y avait pas de monopoles magnétiques et c'était vraiment le truc essentiel qui permettait de dire div de b égale 0 donc df égale 0 et c'est pour ça qu'il y a ce a et compagnie et tout d'un coup maintenant je vous dis il existe des monopoles magnétiques qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que on va pouvoir trouver des configurations du fibré qui vont être telles que ben f n'est pas égal à dA partout parce que f égale dA je vous rappelle que il y avait des histoires de topologie qui étaient impliquées là-dedans et alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il commence à être tard et je suis fatigué mais donc j'en parlerai la prochaine fois je pense que je ferai une nouvelle vidéo et ce sera vraiment là-dessus parce que l'avantage c'est que ça reste sur le cas des équations de Maxwell et tout ça mais donc la prochaine fois j'essaierai de montrer comment on peut voir qu'il existe des monopoles magnétiques qu'on peut les construire et qu'on peut qu'on peut qu'il n'y a pas de contradiction là-dedans et alors la raison pour laquelle ça va marcher c'est parce que il y a aussi une autre chose dont je n'ai pas trop parlé mais c'est ici sur tous les dessins que j'ai fait j'ai dessiné la fibre comme étant R R plus j'ai pris ce groupe là comme un des groupes les plus simples mais il se trouve qu'il y a un groupe qui est assez relié à ça mais qui est néanmoins différent quand je dis assez relié ça veut dire qu'ils ont le même espace tangent je vais juste dessiner ça si je dessine ici R plus quel est son espace tangent son espace tangent c'est R plus lui-même mais je peux aussi dessiner ce groupe là disons que ça c'est l'ensemble des des nombres complexes de module 1 c'est aussi un groupe qui ressemble beaucoup à R plus vous voyez si je prends Z égale exponentielle i theta alors cette application là l'application qui va de R plus dans donc disons que j'appelle ça U donc dans U qui a theta associé exponentielle i theta c'est un morphisme de groupe mais c'est pas un isomorphisme puisque il y a plein d'éléments de R par exemple de pi qui donc lui il va à zéro il va à l'identité mais de pi va aussi ici donc vous voyez qu'en quelque sorte R plus c'est comme U mais où j'ai déroulé le machin de façon réciproque U c'est comme R plus mais que j'enroule avec période 2pi évidemment à cause de l'équation exponentielle de 2pi i égale 1 égale exponentielle de 0i et donc qu'est-ce qui se passe si je change de groupe et qu'au lieu de mettre R plus je mets une boucle comme ça ce qui va se passer c'est que j'ai plus de liberté de choses non triviales qui peuvent se produire puisque non seulement je peux bouger comme ça mais je peux bouger et m'identifier en quelque sorte après un tour complet du coup garder des choses cohérentes par rapport à ce que j'avais fait là par exemple où j'avais des choses vous voyez ici si j'essaye de bouger comme ça par translation je reviendrai jamais au point de départ mais là si j'ai un cercle je peux tourner et hop revenir au point de départ et du coup avoir des configurations comme ça où j'ai des champs qui font le tour du cercle en quelque sorte donc bref il n'est pas question de discuter tout ça en détail maintenant mais juste dire qu'à cause de ces effets là ça va nous donner l'existence de monopoles magnétiques on peut les construire effectivement et ceci ça va nous donner d'autres choses aussi ceci c'est la première c'est la première pierre des effets qu'on voit uniquement de façon quantique donc donc ces effets quantiques commencent à apparaître quand on commence à s'intéresser à ces aspects là de la fibre donc la topologie de la fibre vous voyez jusqu'à présent j'ai parlé beaucoup de la topologie de la base j'ai dit on peut tourner dans la base autour d'un trou etc et avoir des trucs qui se passent mais on peut avoir des effets dans la fibre et c'est ça c'est quand tout se met ensemble qu'on a des effets très intéressants voilà donc pour conclure je ne sais pas si je refais un petit passage un petit résumé un petit résumé et après je réponds alors je vois qu'il y a eu quelques questions donc je vais y répondre et n'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez avant que je finisse je vais juste juste pour essayer de conclure j'aime bien vu que c'est un peu long toujours tout ce que je fais j'aime bien essayer à la fin de repasser donc ce qu'on a raconté c'est que donc si on veut décrire le champ électromagnétique déjà c'est bien de le faire en termes de forme le champ E et B on les écrit en termes de forme et donc les équations de Maxwell ça va nous permettre de les simplifier et de les résoudre de façon assez naturelle donc je passe là-dessus le B devient une deux formes le E devient une une forme et quand on met tout de façon relativiste en mêlant espace et temps et en les traitant de la même façon on écrit les équations de Maxwell sous cette forme-là df égale 0 d'étoile f égale 4pi sigma la première équation elle se résout en termes de forme comme ça de façon très simple en disant que f égale dA et du coup il y a la deuxième équation à gérer qui elle est plus compliquée et donc on a vu que ces équations couplées enfin plutôt ces équations étaient des équations couplées donc ça c'est ce que j'ai raconté ici elles sont couplées mais on peut profiter d'une liberté dans la description pour essayer de les simplifier et donc on voit l'importance comme ça de cette invariance de jauge qui nous permet de changer c'est pour ça que ça s'appelle jauge de jager un petit peu les différents potentiels de sorte à ce que les choses se simplifient et plus qu'une astuce de calcul cette invariance de jauge s'inscrit en fait au coeur de la physique elle-même et alors elle est très facile à voir sur les formes elle est un peu moins facile à voir sous forme des champs mais elle témoigne d'une redondance de la description et cette redondance peut être exploitée pour faire tout un tas de choses dont je n'ai pas beaucoup parlé mais dont je parlerai sans doute plus tard et donc l'idée c'était cette redondance c'était de trouver un bon objet mathématique qui permette de la décrire et cet objet mathématique on l'a vu en la personne d'un fibré principal fibré principal ici et il fait apparaître de façon assez cruciale un groupe G qui pour notre cas de l'électromagnétisme classique ici était juste le groupe R et et qui encode en lui-même j'ai essayé d'expliquer ça toute la toute la la liberté qu'on a cette redondance dans la description elle est encodée dans ce choix dans ce il existe psy qui ne nous dit pas lequel choisir qui nous laisse la liberté de le faire et donc on a un petit peu étudié ça et on a vu que on a vu plus ou moins en détail que ça permettait de décrire cette invariance de jauge et ensuite j'ai raconté qu'on peut essayer d'étendre un petit peu tout ça de voir que les aspects de topologie qui sont encodés dans ce fibré vont nous permettre de voir pas mal de choses sur l'électromagnétisme qu'on n'arrivait pas à voir sans ça en particulier les monopoles magnétiques et que si je généralise ce groupe G à un autre groupe plus grand que juste la droite ou juste le cercle on peut générer les autres forces donc les interactions faibles et fortes et donc si je mets un autre groupe là ça devient ce qu'on appelle les théories de Young-Mills dont on parlait un petit peu tout à l'heure dans le chat voilà je pense que c'était assez dense et assez long mais bon j'espère que ça vous a plu donc Chez-moi Chez-moi ah oui Chez-moi demande si les espaces fibrés ont un lien avec la théorie des cordes alors je ne dirais pas spécifiquement avec la théorie des cordes même si évidemment il y en a en théorie des cordes mais là on est vraiment en théorie des champs il n'y a pas donc pas directement en tout cas mais ça n'empêche que c'est un concept très 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 répandu en physique théorique du coup en théorie des cordes il y en a évidemment aussi et ouais donc je ne dirais pas pas directement et donc Myrsamy qui demande s'il y a un lien sur le fait que la fibre soit simplement connexe donc oui donc ça que la fibre soit simplement connexe effectivement je ne sais pas si tu as posé la question avant que je le dise ou après mais oui le fait que la fibre soit pas simplement connexe alors c'est pas que c'est pas que la non simple connexité en fait parce que par exemple SU2 est simplement connexe mais ça n'empêche qu'il y aura des phénomènes aussi avec mais c'est plutôt disons la topologie c'est plutôt la compacité de la fibre où est-ce que je l'avais dessiné j'ai dessiné là la différence entre les deux c'est plutôt que lui il est non compact et que lui il est compact donc je dirais que ça c'est vraiment c'est plutôt ça en fait qui joue de façon un peu curieuse sur la base c'est plutôt la non connexité je dirais et sur la fibre c'est plutôt la compacité parce qu'en gros ok pourquoi est-ce que c'est la compacité en gros si tu as un truc compact les tu as tout un tas de choses qui deviennent discrètes par exemple le spectre du laplacien des choses comme ça deviennent discrètes par exemple si tu veux faire une transformée de Fourier sur la droite qui est non compact la transformée de Fourier va être une intégrale sur R de tout un tas de trucs c'est à dire que les fonctions propres du laplacien ça peut être des ondes qui ont n'importe quelle fréquence alors que si tu as une transformée de Fourier sur le disque qui est compact alors la transformée de Fourier va être une somme sur des entiers puisque les fonctions propres vont être des cosinus ou des exponentiels complexes mais qui doivent être 2pi périodiques tu imposes une périodicité alors que là la périodicité peut être d'une certaine façon aussi grande que tu veux alors que là ça doit être des multiples ou des diviseurs selon comment on voit le truc de la période du cercle du coup c'est ça la vraie différence et du coup ça en quelque sorte vu que c'est une intégrale sur R en quelque sorte c'est non quantique il n'y a pas de quantification alors que là vu que c'est quantifié en quelque sorte c'est ça qui va être quantique et on verra que les monopoles magnétiques en particulier ont une charge qu'on peut calculer comme ça et qui vient si on veut de la borne inférieure des nombres positifs qui est là donc ici c'est 1 alors que là la borne inférieure des nombres positifs c'est 0 du coup et je reparlerai de tout ça et donc donc Christophe demandait aussi est-ce qu'une suite avec des interactions nucléaires est envisageable oui c'est envisageable mais voilà donc en gros ce sera la suite je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire et ah oui alors il y a une bonne question il y a les références mise en balle qui demande les références donc ça c'est une bonne question alors je les mettrai dans la description j'ai un peu la flemme d'écrire maintenant donc je les mettrai dans la description mais il y a tout un tas de références il y a la même que j'avais donnée la dernière fois donc le livre le livre de Théodore Frankel sur la géométrie de la physique le livre de Nakahara que j'avais aussi mentionné la dernière fois sur géométrie topologie et physique et pour ces histoires de Fibret plus précisément il y a un article qui est bien je vais peut-être juste le noter celui-là attendez que je retrouve la référence de Daniel et Vialet donc pour les références il y a un livre enfin plutôt pas un livre c'est justement un article qui est assez court de Daniel et Vialet c'est deux auteurs c'est pas Daniel le prénom c'est 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 deux noms qui s'appellent the geometrical setting of gauge theories of the young mills type donc en gros il raconte ça et j'ai un petit peu suivi ce qu'il raconte même si bon c'est classique ça se trouve dans pas mal d'endroits ça c'est pas mal parce que c'est assez court et ça contient un peu tout il y a des dessins et tout ça donc voilà je mettrai plus de références dans la description et je mettrai les liens enfin les liens avec tous les avec tous les avec le plan aussi ouais c'est ça le plan pour qu'on s'y retrouve un petit peu voilà bah s'il n'y a pas d'autres questions et commentaires merci d'avoir suivi jusqu'ici c'était pour moi en tout cas c'était intéressant d'essayer de présenter ça et j'espère que même s'il y a eu des passages que j'ai dû sauter parce que il était déjà tard j'espère que vous avez quand même pu suivre un petit peu et voir les idées essentielles si vous voulez faire les détails et tout ça n'hésitez pas d'essayer de faire les calculs et de vous pouvez mettre dans les commentaires si vous avez des questions et et voilà je continuerai la prochaine fois sur sur les sur ces aspects de monopole et peut-être un jour mais ce sera plus tard déjà ce sera pas la semaine prochaine mais un autre moment sur sur la suite sur Young Mills plus général et et voilà ok et ben bonne soirée à tout le monde et à la prochaine